Nina Meurisse, bonjour, heureuse gagnante de Masquenet, entre autres, mais artiste avant tout, racontez-nous l'aventure Masquenet. C'est un peu une grande blague, j'ai vu qu'il y avait ce casting d'organiser, et je fais plutôt rigoler les copains en soirée à faire l'accent belge, et je me suis dit, pourquoi pas envoyer une vidéo, et j'ai envoyé cette vidéo, et il se trouve que ça a marché, mais j'étais sûre que ça ne marcherait pas, donc c'est très chouette. Mais vous êtes une artiste, vous travaillez depuis de nombreuses années, parlez-nous un peu de votre formation. Des artistes, c'est un grand mot, je suis plutôt dans le cinéma, ma formation, j'ai commencé par un film qui s'appelle Saint-Cyr, de Patricia Mazou, il y a 15 ans, et puis après, je me suis formée au conservatoire du 14e, au studio d'Anière, et puis à l'Académie des Arts de Minsk, et voilà, puis après j'ai commencé le théâtre et le cinéma, et puis voilà. Alors sur Internet, vous avez vu que Casting, organisé un casting Masquenet, vous vous êtes présentée, vous avez gagné, et vous avez joué sur scène. Quel était votre rôle ? Alors je faisais un personnage masqué qui s'appelle Michèle, qui est traductrice belgo-française, et comme c'est un spectacle d'impro, c'était ça la trame du personnage, qu'elle est complètement célibataire, et j'avais préparé une chanson qui s'appelait Les feuilles mortes, et voilà, et sinon c'était de l'impro, donc on a fait avec ce qui se passait sur le moment, et il se trouve que les comédiens sont, enfin, eux ils jouent le spectacle depuis très longtemps, et ils sont très très forts, et très à l'écoute, et ils étaient vraiment là avec moi, et du coup ça s'est bien passé je crois. C'est la première fois que vous vous retrouviez sur scène ? Non, j'avais fait pas mal de théâtre, mais là ça fait deux ans que je n'étais pas remontée sur scène, et en impro surtout j'avais jamais fait, et masque j'avais jamais fait, j'avais présenté l'audition avec un nez de clown, et Igor, le metteur en scène, m'a proposé de mettre le masque, et voilà, donc c'était super. Une fois sur scène, mais je crois que vous allez retourner, on vous a sollicité à nouveau ? Il m'a proposé, peut-être, on va voir comment ça se goupille, mais moi j'adorerais, c'est vraiment, c'est un vrai honneur de faire partie de ce spectacle, je le connaissais depuis longtemps, et je suis allée le faire plusieurs fois, parce qu'à chaque fois c'est différent, et je trouve que tous les comédiens, c'est balèze qu'ils font vraiment, ils inventent des choses nouvelles, ils font de Racine, à Sauver Willy, à Jacques Brel, c'est des gros bosseurs avec plein d'humour, et une boy est pas possible, et voilà, je suis très très contente d'avoir pu... Et vous avez l'air très surprise, c'est ça qui est étonnant, finalement vous avez posculé sans vraiment vous attendre à vous retrouver sur scène, c'est ça ? En plus, moi je fais vraiment des films d'auteurs dramatiques, je suis une pleureuse au cinéma, je fais toujours des personnages qui vont pas bien, alors que je suis un peu à l'inverse, et ça fait très longtemps que j'essaie d'y redire à ton casting, mais ça va, je vais bien, je crois que je suis rigolote, et donc je l'ai fait en me disant que comme d'habitude, on croirait pas, et donc ça a marché, donc c'est incongru, quoi. Un appel à candidature a été lancé sur internet, 30 candidats se sont présentés au Salon du Louvre, et vous êtes la gagnante. Qu'est-ce que ça vous inspire, que vous avez envie de continuer vers l'humour-lesque, l'humour ? Ah bah très, c'est même ça que j'avais envie de faire depuis longtemps, très. Et puis là, j'avoue que le masque, l'impro, c'est tout ce que j'adore, faire l'accent belge, c'est un truc que j'adore, et puis du coup, ça demande vachement d'écoute, et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il faut le préparer, et en même temps, il y a un truc de lâcher-prise, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut juste respirer un grand coup et y aller, et puis bosser avec des comédiens comme eux, c'est vraiment, ils savent ce que c'est que le plateau, ils ont fait Igor, il a fait un spectacle il y a pas longtemps, qui s'appelle « J'ai couru comme dans un rêve », je crois que c'est un des plus beaux spectacles de théâtre que j'ai vus, qui m'a retournée complètement, je veux dire, c'est vraiment des... c'est des types hyper brillants, quoi, qui font ce spectacle, donc ouais, ouais, j'aimerais, enfin, je suis toute ravie. Nina Muris, dans le spectacle « Masquené », qui se joue au théâtre ? Des Mathurins. Des Mathurins. Nina, merci d'avoir participé à ce casting, merci d'être sur scène. Si j'avais une petite baguette magique, qu'est-ce que je pourrais exaucer comme rêve ? Bah, que ça continue comme en ce moment, c'est plutôt chouette en ce moment. Vous le dites avec beaucoup de simplicité, beaucoup de joie et s'appétit dans votre regard, alors on vous le souhaite. Bonne chance pour vos prochains castings. Merci Nina. Merci.